... ... ... Je vais être là présent pour cette rencontre avec Pierre Waincler. Alors Pierre, j'ai une sorte de confiance absolue dans Bernard Martin, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que rien de ce qu'il fait de ne vrai me conduire à cette confiance-là, et pourtant ça marche, puisque quand il m'a proposé d'animer la rencontre avec toi, je ne te connaissais pas, je ne suis pas sûr de bien tout connaître encore, et j'avais imaginé que ce serait donc un écrivain qui fait un peu de poésie, qui a fait un peu de prose, et que je allais aborder une sorte d'isme ou d'archipel de quelques livres, comme ça, et que j'allais découvrir des petites choses. Et puis en travaillant, je me suis rendu compte que c'était plutôt un continent sur lequel je suis en train d'accoster, un continent constitué en ce qui concerne d'un premier livre paru en 2007 chez Gallimard, qui est un premier roman, donc si je sais, à peu près compter, tu avais 32 ans quand le livre a paru, c'est ça, non ? 25 ans, non, je ne sais pas compter, mais c'est 25, j'ai 10 de trop. 25 ans, premier roman chez Gallimard, un roman très étonnant qui s'appelle L'armée des chenilles, et qui est porté par une langue dont on sait déjà qu'elle est poétique, et qu'elle est aussi une langue qui se réfléchit elle-même, qui provoque des choses sur elle-même, on pourra revenir sur cette idée que j'essaie de plus ou moins de formuler. Et puis, après ce roman-là, la bibliographie offre une série, une théorie de livres de poésie qui sont devant moi, les gestes impossibles, barbares, le cours des choses, publié chez Flammarion dans la collection d'Imano, un texte qui s'appelle Sans Adresse, qui est un livre qui s'appelle Sans Adresse, et sur lequel je voudrais qu'on parle, qui est le dernier paru chez un éditeur pas très connu, qui s'appelle L'Hurlure. Mais il y a aussi d'autres livres de prose, il y a aussi une thèse qui a été remaniée pour pouvoir être publiée, un autre roman publié au Corridor Bleu, et puis je découvre aussi la revue Catastrophe, enfin je ne la découvre pas, mais je prends conscience que tu diriges cette revue Catastrophe, qui est intitulée aussi Éclats de poésie contemporaine, et que tu es le traducteur de ce petit recueil, Jixing, paru chez le Corridor Bleu. Alors je me suis dit, bon, je me suis engagé dans cette drôle de galère, parce que je pensais être dans la roue, je ne sais pas moi, d'un 75e du peloton qui fait le Tour de France pour la première fois, et je suis avec une sorte de maillot jaune de la littérature qui a déjà fait énormément de choses, et qui a surtout développé des axes assez incroyables, avec, je dois le dire, un bonheur pour moi de lecteur infini, parce que j'ai découvert une oeuvre réellement, une oeuvre avec des éclats différents, une oeuvre éclatée avec des éclats différents, mais surtout une oeuvre qui invente quelque chose, me semble-t-il, dans la langue. Alors je voudrais qu'on parle de ça, si tu veux bien, Pierre, et qu'on ait aussi un peu, peut-être, des échos de ce que tu peux faire. Je vais commencer avec le commencement, L'armée des chenilles, c'est l'histoire d'un jeune homme qui va retrouver le père qu'il n'a jamais connu, sauf qu'il semblerait que ce ne soit pas son père, celui qu'il retrouve. Et il y a tout un travail dans la langue, me semble-t-il, sur le détail, sur la manière avec laquelle, par exemple, on fume une cigarette, au début du livre, comment ce jeune homme se regarde dans le rétroviseur, les gestes qu'il a. Il y a toute une sorte de détail qui arrive comme ça, qui semble assez réaliste, qui semble une forme de photographie, longtemps mûrie des gestes, de la manière de se comporter, tout ça. Et puis, au beau milieu de ça, il y a des moments où on se déconnecte. Et je pense à cette scène où le jeune homme vient d'arriver chez celui qui s'appelle Louis, c'est qu'il croit que c'est son père. Il s'arrête sur le chemin qu'il mène à la maison. Et là, on passe dans du cinéma. Il y a tout un coup, Mathieu Almarie qui apparaît dans la voiture, un flic qui frappe à la fenêtre, une scène qui est assez drôle et ironique. Et on se demande si on est dans de l'humour, si on est dans de la virtuosité, si on est dans un récit intime et qui a été difficile à accoucher. Et alors, la question pour ce livre-là, elle sera peut-être aussi une question pour les recueils de poésie, c'est comment est né ce livre-là ? Quelle était l'intention du livre et le projet ? C'est un livre qui est né, en fait, de contraintes oulipiennes très bêtes. Moi, j'ai été très, très frappé par l'oeuvre de Pérec, que j'ai lue adolescent. Et quand j'ai commencé à écrire ce roman, je n'avais pas quelque chose de particulier à dire, mais par contre, j'avais une idée de contrainte, une idée de forme, qui était, je vais mettre des personnages qui vont marcher dans Paris dans le sens contraire de l'escargot des arrondissements, et l'histoire va sortir de cette dérive dans Paris. Et donc, en fait, j'ai fait un tracé dans Paris. J'ai commencé à la rue Georges Pérec, qui est dans le 20e arrondissement, et j'ai, donc avec mon carnage, je suis allé et j'ai fait de rue en rue jusqu'à remonter. Et en cherchant dans le détail de ce que je voyais, dans les rues, dans la toponymie, dans tout ça, des idées romanesques, jusqu'à ce qu'à un moment, la sauce prenne, que la matière littéraire prenne son autonomie. Et là, je me suis rendu compte que, finalement, si la contrainte pouvait être intéressante pour enclencher, en fait, la respecter jusqu'au bout ne m'intéressait pas tellement. J'ai été, en quelque sorte, pris par mon histoire. J'y ai cru. Et à ce moment-là, j'ai décidé de laisser de côté cette histoire de contrainte, même si, de fait, c'est elle qui a généré le texte. Et à partir de là, d'essayer d'inventer mon histoire. Alors même qu'on peut considérer que ce thème d'un enfant qui cherche son père, qui n'est pas en fait de son père, on pourrait se dire, il y a une espèce de fonte canalitique ou une espèce de profondeur thématique, existentielle. Pas du tout. Les nez du hasard. Alors peut-être que j'ai inconsciemment projeté dans les éléments que je repérais dans les rues des choses qui, par ailleurs, m'intéressaient, sans doute. Mais c'est né comme ça. Et en fait, pour moi, ce roman a été surtout un laboratoire d'écriture, de forme, de style. C'est vraiment comme ça que j'ai eu le sentiment d'apprendre à faire une phrase ou à construire un personnage. C'était vraiment un... C'était mon apprentissage. Je l'ai vécu vraiment comme ça. Alors on ne sent pas, forcément, quand on lit le livre, qu'il y a des contraintes qui ont présidé à cette écriture. On sent quelque chose d'étrange, quand même, qui apparaît. Et on devient presque, à un moment donné, une sorte de détective quand on vous lit. Et je voudrais évoquer juste une chose, vous allez voir pourquoi, mais c'est ce qu'il y a en exergue du livre. « À la clémence du Benoît lecteur, tu n'y es pas pour rien ». Alors, bon, je me dis, ça veut dire quoi, ça ? « À la clémence du Benoît lecteur, tu n'y es pas pour rien ». J'ai commencé par le début, j'ai commencé par le roman. Mais ensuite, quand je passe dans les poèmes, je vois apparaître Clémence, qui est ta femme dans la vie et qui est la mère de tes enfants. Donc j'ai dit, il y a Benoît, le Benoît lecteur, c'est un prénom, Clémence, et tu n'y es pas pour rien. Alors je dis, « Est-ce que Clémence serait à l'origine de ce récit ? » Enfin, c'est pour ça qu'on ne dort pas la nuit quand on lit des livres. Parce que même si on a fini de lire le livre, on continue à se poser des questions à l'intérieur. Donc cette citation, enfin cet exergue, c'est quelque chose de codifié ? Oui, c'est une sorte de remerciement en fait. Benoît, c'est un très bon ami qui est aussi un lecteur de Pérec et qui m'a... pas qui m'a aidé à écrire ce livre, mais qui était présent pendant l'écriture de ce livre. Et c'était une manière de... c'était une manière de le remercier, oui. Peut-être que c'est un troupisme qui vient de la littérature, de la poésie, je veux dire. Mais effectivement, j'aime bien coder... comme dans les blasons, coder des... mettre les noms de personnes qui m'intéressent et les transformer en thèmes narratifs. Je fais souvent ça, oui. Du coup, c'est vrai qu'il y a une manière de générer le texte à partir d'éléments qui ne sont pas forcément perceptibles par le lecteur, qui ne connaît pas les... Voilà. Ce qui est étrange aussi, c'est que quand on lit ça, un auteur de 25 ans qui écrit ça, on se dit, bon, la Gallimard, ils ont trouvé quelque chose. Et puis ça s'arrête là, le roman chez Gallimard, et après on va passer à la poésie. Généralement, les poètes viennent au roman sur le tard, la poésie étant une sorte d'écriture presque de jeunesse, enfin de la vivacité. Beaucoup de poètes sont poètes jeunes et deviennent un peu moins par la suite. Et là, le cheminement est inverse. Tu commences par un roman et ensuite tu vas à la poésie. Quelle est l'origine de cette évolution-là ? Est-ce que la poésie était déjà présente avant le roman mais pas publiée ? Est-ce que le roman était une forme de poésie masquée par la prose ? Comment tu vois le lien entre la prose romanesque et la poésie qui va suivre ? En fait, j'écrivais déjà de la poésie avant d'écrire le roman mais j'écrivais plutôt des poèmes qui n'avaient pas forcément de lien les uns avec les autres, qui n'étaient pas forcément destinés à s'insérer dans l'unité d'un livre. Et en même temps que j'écrivais ce roman, j'ai découvert la poésie américaine de William Carlos Williams, quelque chose comme ça. Qui est beaucoup citée d'ailleurs dans les points. C'est quelqu'un qui est très important pour moi, dont l'oeuvre est très importante pour moi. Et notamment Paterson dont la réédition est sortie en 2005, donc à peu près dans ces années-là. Le roman a été publié en 2007, donc il a été écrit en 2005-2006. Et la lecture de Paterson m'a vraiment fait un choc puisque je me suis rendu compte que la poésie pouvait tenir la distance, qu'on pouvait faire déborder le poème de la page de manière moderne. Je connaissais bien sûr les épopées anciennes, etc. Mais j'ai vu ça à l'oeuvre, une poésie moderne qui lâchait rien en termes de précision à l'échelle de la page et qui pourtant arrivait à articuler toutes ces visions-là dans un grand ensemble avec une vocation à la fois épique et lyrique. Et vraiment, ça m'a fasciné. Et donc le premier livre de poésie, Barbard, il est né de cette lecture de Paterson. Et c'est un poème narratif dans lequel j'ai essayé d'articuler, je dirais, quelque chose qui est de l'ordre philosophique, enfin de la pensée et vraiment du narratif et de fondre les deux dans un dispositif purement politique. Alors, on va parler de beaucoup de choses là-dessus. Tu as parlé de philosophie, tu enseignes la philosophie, tu l'as enseignée pendant six ans à Shanghai, puis à Singapour. Là, tu es partant pour aller t'installer maintenant à Londres. À Shanghai, tu travaillais pour le lycée franco-allemand, je crois, parce que tu en parles dans les poèmes. Tu as aussi vécu un moment au Japon. Donc on se dit, mais bon, comment il fait pour être si jeune et avoir fait tout ça déjà ? C'est quelque chose d'étonnant. Et ce qu'on lit, on se dit, mais il y a toute une histoire de la poésie derrière ce qu'on lit. Dans le dernier livre qui s'appelle Sans adresse, sur lequel on va peut-être un peu plus s'étendre, tu prends le format du sonnet. Et ce sonnet-là, il est rendu moderne par le contenu à l'intérieur. Il y a toute une discussion avec Laurent Albarassin à la fin du livre parce qu'il y a à la fois de la poésie, de l'art poétique, mais il y a aussi un essai sur la poésie sous forme de correspondance qui se situe à la fin du livre, ce qui est assez passionnant. Donc il y a l'essai. Mais quand on regarde Barbare, la forme poétique, elle est... C'est des blocs parfois carrés de texte, parfois c'est très éparpillé dans la page, c'est complètement hétérogène dans la forme plastique. Si je vous montre comme ça les pages au hasard, vous avez des blocs de texte qui semblent narratifs, vous avez des textes beaucoup plus courts, vous avez des traits avec des mots comme ça. Il y a parfois, dans ta poésie, des rejets qui ne font que rejeter une lettre, un E souvent, donc même pas forcément une lettre sonore qui peut être une lettre buette. Donc on est très interrogatif sur comment la forme naît dans la poésie et pourquoi Barbare a cette forme, pourquoi les gestes impossibles à cette espèce d'épopée qui moi m'a fait penser beaucoup au tragique et qui a quelque chose de terrible derrière. Et quand on va aller vers le cours des choses ou sans adresse, on est dans un quotidien qui est presque ironique dans la manière d'être rapportée en poésie. Comment se fait le choix de la forme ? Est-ce que la forme prédéfinit le texte ou est-ce qu'elle est née comme ça et qu'ensuite il y a une sorte d'unité organique qui se met en place dans le livre ? En fait, quand j'ai commencé Barbare, c'était le projet d'une quête poétique qui a duré une dizaine d'années et qui correspondait à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire une tentative de faire, à ma modeste échelle, ce qui pourrait être l'équivalent d'une épopée, c'est-à-dire quelque chose où le narratif, le poétique se regroupe pour donner une vision du monde qui soit en même temps philosophique, une espèce d'ambition de livre total d'une certaine manière et forcément, c'est très difficile et la manière dont ça apparaît, je dirais que chacun des livres décline une manière d'échouer différente dans ce projet. Dans Barbare, il y a un côté effectivement éclaté qui est d'ailleurs thématisé dans le texte à travers tout le thème de la... le premier poème, il y a un personnage qui s'appelle Popé qui est une espèce de clochard qui dérive et dont la bouteille dans laquelle l'ensemble du monde se reflète, se casse et s'éclate et il n'y a plus que des éclats et c'était pour moi une espèce d'allégorie du texte lui-même qui a une ambition comme ça totalisante de refléter la totalité du monde et puis qui ne s'offre en fait que sous forme de fragments. Donc ça je dirais que c'était la première manière d'échouer à accomplir cette forme totale-là. Les gestes impossibles c'est un petit peu différent, c'est plus une succession de petites épopées qui chacune se concentrent sur un moment de l'histoire, souvent des périodes un petit peu tragiques ou guerrières comme la commune de Paris ou... Et là la différence elle n'est pas tellement au niveau de la page elle est plutôt au niveau de la forme de chacun des poèmes. Chacun des poèmes fait une dizaine de pages, une quinzaine de pages et chacune a été une tentative de travailler un aspect et donc on garde ce côté qu'elle est hydroscopique mais disons à une échelle un peu plus large. C'est-à-dire que c'est un... C'est comme si c'était une boule à facettes avec des facettes plus larges. Et puis le dernier... Sans adresse ? Le cours des choses qui est le dernier pour moi de cette tentative comme ça de faire une épopée. Donc c'est un texte que j'ai écrit à Shanghai que j'ai mis six ans à écrire et du coup j'ai pris le temps de... Je pense que c'est beaucoup plus unitaire dans la forme. Oui. C'est beaucoup plus... On est un très hétérogène parce qu'il n'y a pas que du français dans le... Il y a du français, il y a de l'anglais, du chinois, il y a des traductions, il y a de la... Ça reste un peu pourri. D'un point de vue générique, ça reste un peu pourri. Mais tenu quand même dans une seule voie. Et... J'ai eu le sentiment que c'était en agrippant le matériau autobiographique et même plus particulièrement l'exotisme. C'est-à-dire... En littérature, en général, on dit que l'exotisme, c'est naze. C'est un truc... On ne va pas faire de la littérature de touriste et puis décrire la manière dont les autres ne sont pas pareils que nous. Il y a un côté de littérature pauvre. Et moi, j'ai eu l'impression qu'au contraire, c'était dans l'exotisme parfois le plus... le plus pauvre, le plus touristique que j'ai trouvé une ressource pour articuler... Parce qu'en fait, quand on est en... Quand on est en... Dans un pays étranger comme la Chine, il y a énormément de choses qui nous apparaissent dans leur étrangeté et dans lesquelles on a l'impression, à tort ou à raison, de pouvoir retrouver une image du tout dans la petite expérience qui puisse, comme ça, avoir une valeur un peu de synécdote sur l'ensemble. Et du coup, ce matériau-là, autobiographique, de confrontation avec la Chine, avec la ville chinoise, ça a libéré quelque chose. Et en écrivant le cours des choses, je me suis rendu compte qu'en fait, cette question de l'épopée n'était pas si centrale que ça pour moi. Ce qui était central, c'était la question d'avoir un projet, un projet peut-être fou et irréalisable, mais de concevoir le texte un petit peu comme une utopie où on se dit, voilà, imagine que ton texte a les pleins pouvoirs, que ton texte est une matière divine et à ce moment-là, quel projet tu lui donnerais s'il avait les pleins pouvoirs et s'il était une matière divine ? Et si tu es capable de définir le projet que tu confères à ce texte-là, ça change tout en fait dans la manière d'écrire, parce que même si ça ne va pas marcher à la fin, par exemple, pour le cours des choses, je me suis rendu compte que ce que j'avais envie de manière utopique et irréalisable, c'était de combattre la Chine avec la matière chinoise, d'opposer la Chine à la Chine, de me servir dans les ressources de la Chine, par exemple, dans la poésie ancienne, mais aussi bien dans la manière dont Ginzberg traverse la Chine ou dans différentes dimensions de la Chine et de se servir de cette matière-là pour écraser ce que je ne supportais pas en Chine, le capitalisme d'État, la répression des intellectuels. Mais il y a des scènes aussi, pardon de te couper, mais il y a des scènes qui sont beaucoup plus petites que ça. Il y a la scène où, je vais peut-être mal lue, mais c'est la jeune fille qui s'occupe des enfants qui demandent une augmentation. Et il y a quelque chose de terrible parce qu'on a l'impression qu'elle est en train de suivre un protocole, un protocole un peu dans le management. Bon, alors, il faut que tu m'augmentes. Et puis à la fin, elle dit, bon, je ne suis pas pauvre, ce n'est pas grave, je ferai le même travail. C'est bien que tu aies une fille. On revient à l'humain comme si, en tant qu'individu, elle était dans le déterminisme de devoir demander, de devoir s'inscrire dans ce capitalisme tonitruant chinois et de devoir demander quelque chose. Donc, on n'a pas une... Avec ça, on n'a pas une vision de la Chine en tant que toute la Chine et le monde, etc. On a juste une jeune fille et le narrateur et on ressent quand même quelque chose de ça. Est-ce que c'était le fait de passer par des moments d'autobiographie, des moments pris sur le quotidien, est-ce que c'était une manière de désamorcer le côté peut-être plus lyrique et plus fantastique qu'il y a dans Barbare et, moi, je trouve aussi dans les gestes impossibles ? Sans doute. Et je pense que si j'ai fait ça aussi, si j'ai essayé de désamorcer ça, c'était aussi parce que j'avais l'impression que dans les précédents livres, j'étais resté un peu proche d'une posture de ce que j'imaginais de devoir être la littérature. Alors que ce que j'ai fait dans le cours des choses, c'est aussi me servir de la littérature comme l'écriture, comme une manière de comprendre ma vie, de mettre en forme ma vie, de savoir ce qui m'arrivait, de me servir de l'écriture comme un tamis qui permettait de filtrer des expériences qui sont parfois déroutantes quand on vit à l'étranger, mais enfin, peut-être que toutes les expériences peuvent être déroutantes qu'on soit. Et du coup, au lieu de me demander comment j'allais faire ma divine comédie à moi, je me suis plutôt servi de l'écriture comme quelque chose qui donnait une forme à mon existence. Qui validait le quotidien qu'il inscrivait, parce que ça, on le verra dans le sens de la tête. Peut-être qu'il le sauve, qu'il lui donne une valeur. Une fois que cette augmentation, cette négociation pour l'augmentation, elle est passée dans le livre. C'est un objet littéraire. et puis elle devient légitime d'une certaine manière. Et la dimension difficile qu'il y a à la vivre, son absence de sens, sa contingence absolue dans un réel protéiforme qui va dans tous les sens, elle apparaît douée d'une sorte de signification, d'une sorte de valeur. C'est une manière de sauver un peu cet événement-là. Il y avait aussi le fait que je m'étais dit que ce livre-là, il devait... Ça se retrouve quand on ouvre le livre et qu'on voit la table des matières, il y a deux parties. Oui, c'est étrange d'ailleurs cette table des matières. Un peu intimidante, peut-être. Mais pas simplement intimidante, je vais la montrer, c'est dans le cours des choses. Je vais la montrer parce que vous avez la table des matières au début. Moi, je trouve ça déjà très étonnant dans la mise en place parce qu'effectivement, on voit les deux parties. Mais surtout, c'est qu'on a la pagination des poèmes et que vous avez, par exemple, petit sol et puis après, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Après, vous avez édification des caractères, 6, 7, 8. Donc, on a la pagination des numéros. Ce qui fait que le poème 8, il est page 36, le poème 9, il est page 36. il est page 41. Et là, on se dit, finalement, on n'a pas tellement d'indications avec cette table des matières puisque tel numéro se trouve à telle page. Mais on ne sait pas ce que c'est ce numéro quand on regarde la table des matières, surtout si elle est au début et qu'on n'a pas encore lu le livre. En fait, pour moi, c'était l'idée que la table des matières, c'est comme un filet, c'est comme plusieurs filets qui se superposent les uns aux autres sur une matière qui est chaotique, qui est le réel chaotique. Donc, il y a 64 fragments qui s'organisent en 12 champs dans deux parties. Donc, j'ai trois couches successives de manière de découper le réel comme ça. Chacune a une signification formelle, littéraire, précise. Les 64 fragments, ça correspond au Hiting, qui est le livre de divination chinoise. On tire des pièces et puis, en fonction de ses piles ou faces, on tire. Et puis, à la fin, ça nous permet de tirer un numéro. et puis, il y a un livre qui s'appelle Le Liking, on se reporte à ce numéro et en fonction de la question qu'on s'est posée, ça nous donne une réponse qui va nous expliquer notre vie, qui est un livre très important du canon archaïque chinois. Donc, il y avait cette idée-là, une première manière d'organiser le réel dans 64 fragments. 12, c'est un chiffre épique plus classique, qui peut correspondre à l'Eneïde, par exemple. Ou à l'Alexandra, qui peut être aussi dans une forme de décriture. Et les deux parties, elles correspondent à l'Eneïde aussi. C'est-à-dire, une première partie qui est plus un voyage, c'est-à-dire une dérive dans l'espace et une deuxième partie qui est une guerre. Et par rapport à ce projet d'opposer la Chine à la Chine ou de me servir de la Chine contre la Chine, je trouvais qu'emprunter cette forme à l'Eneïde, ça marchait bien parce que la première partie qui est un voyage qui assume son exotisme, c'est une manière d'engranger de la matière chinoise. Et puis la deuxième partie, là, c'est on bande les muscles et on y va. Alors, moi, j'ai pensé au mythe d'Icar. Alors, c'est pas qu'il soit tellement évoqué. Il y a Oedipe qui est évoqué dans l'Armée des Chenis. Mais je veux dire pourquoi je pense au mythe d'Icar ? Parce que j'ai l'impression qu'avec Barbare et avec les gestes impossibles, on est sur je veux atteindre le soleil et qu'à partir de le cours des choses, c'est je veux voler. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer d'atteindre le soleil qui va nous cramer, mais si on arrive à voler et tourner autour du soleil, ce sera quand même déjà quelque chose de pas mal. Alors, peut-être pour expliquer pourquoi j'ai cette image en tête, tu pourrais peut-être lire un extrait de Barbare et puis des gestes impossibles et après, on verra la différence avec les recueils qui suivent derrière. Parce qu'on va entendre des mots comme... Enfin, il y a des mots qui sont forts. Mourir, il y a aussi du collectif, il y a aussi une interpellation collective dans ces deux romans Venons, Faisons, enfin des choses comme ça. Il y a des questions de choses qui appartiennent peut-être au texte sacré dans Les gestes impossibles. Je vais lire le début du troisième chant de Barbare qui s'appelle Éloge du maître. Barbare est découplée en trois parties dont chacune prend en compte un des trois objets de la métaphysique d'après Kant. C'est le côté prof de philo, mais c'est plus des... Là aussi, c'est plus une manière de générer des contraintes d'écriture que vraiment de ne prétendre pas régler les problèmes kantiens avec des petits livres de poésie. Et donc, ce troisième objet, c'est Dieu. Pour répondre à ta nom, il s'agit de questionner la question de Dieu. Et donc, je mets en scène cette question à travers une sorte de dialogue entre lui et elle et ça se passe dans une classe. Lui. Les écolis ont une bouche pleine de mots. Ils vont les cracher. Je traversais l'histoire, tel hasard m'organisa. Aucun commencement, mais il y a, quand on arrive muni d'oreilles ou d'une langue, une voix. Du rythme passe dans la salle de classe. De simples sons généraient des bouches qui parliaient déjà creusées dans les joues minuscules de toutes sortes cris ou larmes ou rires. Où étais-je ? Je réclamais l'ordre et le silence pour les organes gesticulants, ce que l'on nomme un point serré, cœur transparent, du battement. Suis-je le maître ? Pensais-je. Il faut les transformer en verbes. Je vais raccrocher la matière, les machineries des corps poucellés. Sonores, éclataient hors la bouche, au visage, ici ou là. Je les voyais du lieu où il fait sens. Dessous les lignes fracturées de la parole, je les voyais. Je cherchais dans l'être les accords répétés, non pas un chant, mais le tic-tac, chiffre et la mesure. Je comptais combien de mètres ? Chaque corde était une règle ouverte. La femme jouit, l'homme compose des nombres. Alors, là, c'est Dieu qui parle. Ce qui est quand même une posture assez difficile à assumer quand on est un jeune écrivain. Dans les gestes impossibles, les divinités sont très présentes aussi. Comme s'il y avait chez toi un arrière-plan de religion. Je ne sais pas si c'est le cas, d'ailleurs. Je ne sais pas si tu es religieux. Je crois que tu le dis que non, quelque part. Mais il y a tout cet arrière-plan. Il y avait, apparaît souvent, celui dont on ne doit pas dire le nom, les dieux qui sont plutôt des dieux peut-être d'autres religions, des dieux anciens, des religions où je n'arrive plus à parler, où il y avait beaucoup de dieux en même temps. Voilà. Tout ça, pareil, il y a quelque chose d'immense qui arrive comme ça. Et on va traverser, avec les gestes impossibles, je parlais donc d'Agrippa d'Aubigné pour évoquer ce livre-là. On va traverser la peste noire, on va traverser des massacres, on va traverser des choses comme ça. Peut-être que tu peux nous lire un extrait et puis nous dire d'où vient ce livre-là, les gestes impossibles. Je vais lire un extrait sur la commune de Paris où je parle des dieux, justement. Comme ça, ça va illustrer la... Je crois que c'est la fin. Les dieux. Les dieux sont morts, nous les avons tués. Mais vous, qui n'existiez que dans la voie, huit heures de bouche en bouche du cri jusqu'au contrat à la vocifération, combien vous faudra-t-il de prêtres pour former le grondement en haut d'un canon, les grognements en somme modulés, la parole des bêtes aux langues rongées par la mort, le son l'illimité s'il ne travaille pas, s'il n'offre pas son corps à la ponctuation, au silence, s'il se refuse, au négatif. Voici le temps sans la mesure qui ruisselle, qui coule dans la gorge de nos crèves la faim jusqu'aux égouts. Combien vous faudra-t-il de balles pour couper des phrases dans le bruit du peuple ? Je chante les hommes de 71. Qu'ont-ils fait ? Ils sont venus dans les habits des prêtres à l'hôtel des églises, on parlait, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas d'âme. Le rythme des paquets de mots, les phrases noées sont écrites dans la voix des petits. Nos éclats perforent les mondes. L'esprit, c'est le commun. L'onde sourde entre nous, la rumeur, l'invisible manteau qui réchauffe du peuple la matière excédée, le corps, tatoué par la pellicule des choses. Tous les soldats de marbre rejoindront le bitume, même les nôtres. Les ancêtres surront dans la mémoire jusqu'au fin de l'histoire cette fumée épaisse, enfin, qui ravala la scène au crépuscule des idoles. À refaire, votre demande n'est pas celle de mortels, disent-ils, et d'autres pleurs. La démesure des peuples et celle des enfants des dieux qui demandent pareil à se rapprocher du soleil alors l'incendie quand les points cardinaux de la terre devinrent le cœur de proie des flammes. Elle se fend, se crevasse, privée de sève comme de sens. Les pâturages blancs et l'arbre avec ses feuilles en feu. La moisson asséchée, il y a pire. La métropole est grande, elle périt, le pétrole. C'est le négatif de Paris. Quant à moi, je peux bien coudre aux routes qui la sillonnèrent d'autres routes. Les fragments de bitume piquetés par la marche et la voie dans Paris, le bitume en fusion redevenu pétrole où nous nous engluons. Je peux bien dire enfin, m'agiter dans la voie qui me tient immobile et pareille aux chansons qui fleurirent à leur bouche mal lavée. Du sang de la pensée peut-être et sur quelle musique danserons-nous pour racheter leur faute. Allemagne pleure, Clémence au pleure, mais qui peut dire pauvre Lignard, ô pauvre, pauvre Lignard s'il s'agit là d'un crime, une faute. Allez vivre les chiens. Alors, je ne sais pas, enfin, vous écoutez ça, on entend une grande puissance et c'est un livre de poésie, ce n'est pas un recueil, ce ne sont pas des poèmes les uns après les autres, il y a tout un livre qui apparaît, il y a toute une traversée des siècles qui apparaît dans ce livre-là avec une énorme puissance, grande puissance collective aussi, enfin, on parle de peuples, on parle des dieux, etc., dans lequel vient pointer comme un petit toc-toc à la porte de l'intime. Clémence qui apparaît ici, il y a des petites choses qui apparaissent. Il me semble que ça va se développer, cet intime, ça va prendre de plus en plus de place avec déjà le cours des choses où les enfants sont là, on s'occupe d'eux, ce sont des bébés, ils se réveillent la nuit et on va l'avoir encore plus dans ses adresses où là, c'est vraiment le fait de noter le quotidien avec ses enfants et tout ça. Est-ce que finalement, ce quotidien de la famille, de l'amour des enfants, parce qu'on sent beaucoup d'amour, beaucoup de choses belles dans ces deux derniers recueils que j'évoque, c'est-à-dire le cours des choses et sans adresse, est-ce que ça n'a pas suscité une sorte d'apaisement de l'écrivain ou du poète qui a laissé tomber peut-être cette espèce de rage qu'on entend ou ce côté sombre de la peste noire, des massacres et tout ça pour revenir sur un territoire plus intime, plus serré et qui dit autant de choses finalement que ce que disaient les autres livres avant mais d'une manière beaucoup plus ténue. Ou pour dire la question autrement, est-ce que tu n'as pas quitté l'opéra pour aller vers des sonates par exemple ? D'un point de vue générique, ça me semble évident. Je pense que c'est lié aussi à une forme de maturité. Quand on est petit, on veut un peu imiter les... C'était un peu une manière de faire mon Victor Hugo ou il y a une volonté de... Enfin c'est quand même mieux que Victor Hugo. Oh c'est pas mal Victor Hugo. Je pense qu'il y a une posture dans mes premiers textes peut-être qui est encore en partie dans les derniers mais beaucoup moins. Il ne s'agit plus de vouloir faire l'écrivain ou de montrer ce dont je suis capable. Il s'agit plutôt d'essayer de cerner au plus juste ce qui m'importe vraiment et d'en faire quelque chose qui puisse s'inscrire dans le flux de la vie aussi. C'est-à-dire pour sans adresse par exemple mais c'est déjà un petit peu le cas à la fin du cours des choses. La question de l'adresse est très travaillée et c'est l'idée aussi que les textes littéraux ils n'ont pas une valeur en soi comme mais ils s'intègrent à ma vie et ils peuvent s'intégrer à la vie d'autres. Et du coup ça donne aussi une responsabilité sur l'écriture. Quand on écrit un texte à sa femme on ne va pas imiter Victor Hugo ça n'a pas de sens. Il faut dire quelque chose qui... Il faut donner il faut donner à la matière textuelle des habits qui sont recevables pour la personne à qui on écrit. Et donc je pense qu'il y a effectivement je ne dirais pas que c'est une manière d'apaisement quand j'écris un poème sur la commune de Paris c'est pas parce que j'ai une rage qui me pousse sur les barricades ou alors réciproquement c'est pas que je l'ai moins quand j'écris un sonnet. Je pense que ça se joue autre part. Je pense que c'est plus vraiment une question comment on imagine le rôle de la littérature dans une vie et est-ce qu'écrire de la littérature c'est essayer de se mettre au niveau des gens qu'on admire ou est-ce que c'est plutôt faire ce qu'on a à faire ? Et je crois que c'est vers cette deuxième position-là que je me suis dirigé ces derniers temps en essayant de faire ce que j'avais à faire même si c'est... Parfois il me faut du temps pour comprendre ce que c'est mais comme dans la vie c'est la dimension éthique de la littérature. Dans la vie on ne sait pas toujours ce qu'on doit faire dans telle et telle situation et il me semble que c'est ce tâtonnement-là qu'on retrouve dans le caractère aussi plus intime des derniers textes. Et alors pour parler maintenant de sans adresse c'est donc un livre de poèmes où on suit un peu le quotidien à Shanghai de prof aussi parce qu'il y a eu des questions parfois de matricule avec le numéro du matricule tu donnes ton adresse mail dans un des poèmes et c'est assez drôle même de se faire il y a beaucoup d'humour dans ce livre-là il y a des moments assez de tendresse aussi il y a des moments assez intéressants et il y a cet art poétique qui est toujours interrogé par exemple tu dis écrivant à l'aimer ce que tu viens de dire là mais tu l'écris aussi écrivant à l'aimer aux parents on ne fait pas de l'art mais un don son regard adressé le poème peut ainsi peut-être ainsi qu'un masque encore avec deux trous pour que tu y mettes tes yeux tu peux tout voir sauf le motif à la surface une grimace horrible au lecteur inconnu et il y a des poèmes qui sont adressés aux filles pour plus tard pour leur rencontrer leur enfance qu'elles auront oublié et donc c'est dans le poème et elles le liront plus tard il y a une fonction qui est donnée la poésie qui est une fonction je trouve d'abord très belle sur la mémoire sur la permanence sur la transmission mais aussi sur rendre beau la vie qu'on mène et qu'on a oublié peut-être je suis d'accord est-ce que tu peux lire non c'est no est-ce que tu peux lire des extraits de sans adresse et puis on va en reparler après peut-être je peux lire le premier texte qui correspond justement à ce que tu disais qui est un poème adressé à mes filles qui ont 3 ans et 6 ans à l'heure d'aujourd'hui 6h36 si le soleil se lève le matin est plutôt comme une couverture qui tombe brusquement faisant voler dans l'air une poussière épaisse on entend les voitures reprendre leur tousser lever en pyjama assis dans le salon je ne suis pas un père mais pour une minute un dieu qui se prépare avec le temps et face à l'air conditionné à quoi ? votre réveil imminent dans 20 ans 30 ans qui serez-vous qui lirait ce poème ? mes filles je serai l'horrible gravataire dont vous vous occupez Amel crie j'entends les premiers mouvements de vos corps minuscules au fond des draps froissés 6h37 sur le même thème je t'écris Amel dans l'avion qui nous mène de Paris à Shanghai avec ta soeur ta mère tu as 15 mois mieux je grave dans ma tête avantage des vers réguliers un sonnet à défaut de rêver ça y est le bassinet est trop petit pour toi tu dors sur moi la nuit je te déploie je te retiens je t'accompagne mais pas dans le sommeil j'assure et ne dors pas dans le taxi entre Poudong et la maison je copie mes quatrains vous vous abandonnez de nouveau au sommeil toutes les trois je veille tu ne te souviendras ni du vol ni des jours que nous avons passés à Paris je compose une mince assurance avant les souvenirs j'essaie de ne plus voir par dessus mon épaule je vais plutôt chercher le coin le plus pourri un restaurant aveugle aux pieds embouteillés de la Yan'an le boui boui parfait noir de monde où parler cinéma chinois littérature au milieu des voix criardes des haïs postillonné dans les vapeurs d'huile à Jardze nous avons discuté bien des fois de ces choses je me suis fatigué je te l'ai dit Jérôme à faire le malin je t'écris simplement pour te donner le temps que je passe à t'écrire ne réfléchis pas trop toi non plus tu n'as qu'à recevoir ce sonnet comme un lambeau de peau arraché à mon doigt en plus propre et c'est tout alors Pierre il fera une lecture demain à 14h donc je vous invite vraiment à aller assister à cette lecture je voulais revenir sur le premier poème que tu as lu celui de 6h37 à la fin de ce livre à la fin de sans adresse il y a tout un dispositif de notes de correspondance aussi dans lequel tu parles des poèmes précédents et sur ce poème de 6h37 tu as un journal une sorte de journal intime un journal de chaque jour par définition où tu dis je me suis levé à 6h36 j'ai fait un biberon j'ai fait ça les filles la première qui se réveille c'est le making of voilà c'est le making of on a ça mais ce qui m'intéressait moi c'était de me dire mais finalement il n'arrête jamais d'écrire c'est à dire qu'il se réveille il écrit ce qu'il est en train de faire ça devient une matière ensuite pour faire un poème ou pour faire autre chose comme si tout à coup la vie ne pouvait être envisagée qu'à travers des strates d'écriture est-ce que finalement quand tu écris sans adresse ce n'est pas une manière de vouloir ancrer le fait que tu as existé que ce moment a existé que cette chose a eu lieu est-ce qu'il y a quelque chose comme un sanctuaire dans l'écriture ? oui je pense qu'on peut dire ça tout à l'heure je parlais du salut il y a une espèce d'idée d'un salut profane c'est à dire le seul petit salut qu'on peut avoir c'est que tout ça est enregistré dans une forme qui lui donne un sens qui lui donne une valeur et puis après on meurt mais quand même ça reste sur l'étagère sur l'étagère de tes filles il y a ta vie leur vie votre vie ensemble et elle a un sens elle a une forme elle est appréhendable appréhensible et il y a quelque chose comme ça peut-être je peux en lire un qui essaie de dire ça justement c'est quand Rwén Ogien est mort parce que tout le monde le connait pas c'est un philosophe libertaire on peut dire ça un philosophe libertaire et en fait c'était un philosophe dont je parlais de temps en temps avec mon cousin et donc j'ai écrit ce goème à mon cousin Ogien est mort putain Rwén Ogien est mort et tu me dis Laurent que l'idée est absente de son oeuvre l'idée l'horizon de la mort qui projette sur nous de ces cercles de menthe une ombre religieuse à peu de réconfort la mort qui veille et nous attend la mort tourmente ce qui ne nous tue pas ne nous rend pas plus fort écrit-il sans que l'idée de la mort démente que faire si la parque aboie à l'improviste coupé avant la fin du film en exorciste je vis à fabriquer mon clone spirituel à mes enfants ma femme ou à mon cousin j'offre un poème c'est comme un minuscule coffre où l'on m'entend qui rit et qui pleure éternel alors tu dis c'est marquer des choses et par exemple pour les filles leur donner des repères elles auront le livre dans la bibliothèque mais bon les autres enfants ils ont parfois une photo de leur père disparu ou ils ont des traces aussi qui ne sont pas de la poésie là c'est de la poésie et en plus dans ce livre là ce sont des sonnets qui est une très vieille forme poétique est-ce qu'il y a aussi ce désir chez toi de lier cet intime à toute l'histoire de la poésie et peut-être à d'autres traditions que des traditions contemporaines on est vraiment dans le contemporain dans ce livre là mais avec une forme qui ne l'est pas comment s'est fait le choix du sonnet et qu'est-ce que le sonnet peut apporter certains sont on respecte la rime d'autres pas du tout en quoi le sonnet était nécessaire ou en quoi il a servi à écrire ce livre là alors je dirais je dirais qu'il y a deux choses la première chose c'est qu'il y a il y a une ombre une ombre historique en effet qui est celle de Dubélet dans ce livre là Dubélet exilé à Rome qui écrit ses regrets à ses amis et moi exilé à Shanghai qui au bout de 6 ans à Shanghai commençait à trouver un peu le temps long et je ressentais une espèce de soutien objectif dans le livre de Dubélet pour essayer de penser ma propre situation donc il y a cette idée là le fait que la forme elle porte aussi dans l'histoire du sonnet il y a aussi des prises qui amènent un réconfort thématique avec elle et puis la deuxième chose c'est que je me suis rendu compte que c'est très difficile quand on essaie vraiment d'écrire à quelqu'un vraiment vraiment pas qu'on fait semblant et en même temps on veut vraiment lui écrire de la poésie et bien c'est très difficile de lui écrire de la poésie contemporaine expérimentale illisible incompréhensible c'est à dire qu'il y a une espèce de décence obligatoire quand on écrit vraiment à quelqu'un et qui implique de se rendre audible et compréhensible et le sonnet c'est une forme que toute personne qui a eu au collège a croisé au moins une fois dans sa vie même s'il ne comprend pas forcément précisément techniquement la manière dont ça marche mais quand on lui envoie ça il se dit tiens un poème si j'envoie une page de ça à quelqu'un il ne va pas se dire tiens un poème il va se dire tiens un spam qu'est-ce que c'est que ce truc donc il y avait cette idée qu'il faut faire du poème un lieu où on peut vraiment se rencontrer le destinataire et moi et donc il faut être lisible alors du coup c'est un défi technique quand on fait parce qu'il ne faut pas se trahir non plus à un moment donné il faut être lisible mais si si la lisibilité impose qu'on ne dise pas tout ce qu'on a à dire alors moi je dirais que c'est pas ça la lisibilité elle impose d'être à nu parce que finalement on est des gens quelconques et on pense des choses assez quelconques enfin dire à ses filles qu'on les aime c'est assez classique l'illisibilité de la poésie expérimentale c'est aussi une manière d'avoir l'air intéressant on écrit un truc qui est incompréhensible et à toute personne qui essaiera de le paraphraser on pourra dire non non c'est beaucoup plus intelligent que ça alors que là on est un peu à nu et du coup paradoxalement pour moi c'est beaucoup plus difficile techniquement d'être lisible parce que toute la difficulté va être de faire quelque chose d'intéressant alors qu'on va être si possible platement compréhensible au premier degré compréhensible et ça pour moi ça a été un travail ça a été une sorte de révélation en fait parce que comme c'est extrêmement difficile techniquement c'est aussi extrêmement plaisant pour quelqu'un qui aime écrire de la poésie parce que c'est une sorte de défi de défi artisanal d'arriver à faire des poèmes qui soient à la fois extrêmement simples d'abord et intéressants ne serait-ce que intéressants pour moi à composer et donc le sonnet a été à l'intermédiaire de toutes ces problématiques là et du coup j'ai continué un peu dans cette veine parce que j'ai créé un recueil de 10 à 1 mais est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette idée là l'idée d'une sorte de chaîne généalogique choisie tu écris à tes filles et tu écris d'après Dubélé est-ce que Dubélé rentre pas dans la famille du coup ? Est-ce que Dubélé n'est pas une forme d'aïeul choisie pour accompagner je ne dirais pas ça mais je dirais que ça m'importe aussi de il y a une dimension pédagogique aussi par exemple quand j'écris c'est un livre qui n'est pas publié encore mais j'écris à mes filles et je leur parle de je vais dans un endroit avec un livre que j'aime et j'écris à mes filles et du coup je me dis elles vont être obligées de lire le livre parce que je prends un livre de poésie contemporaine que statistiquement elles ne seront jamais amenées à lire si elles sont une personne française normale et je me sers de ce livre-là comme d'un tamis pour leur raconter leurs souvenirs elles sont coincées et donc il y a un pour moi comme tu l'as dit j'écris beaucoup j'écris de la poésie mais j'écris aussi de la critique de la théorie enfin c'est vraiment très important dans ma vie même en termes ça prend beaucoup de place et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de partager de transmettre aussi avec mes filles et c'est compliqué a priori si on regarde d'un un réaliste il y a peu de chances que ça passe et je me dis dans quelle mesure même de manière complètement égoïste dans quelle mesure mes filles auront une image de moi conforme à ce que je voudrais leur laisser si elles ne sont pas capables d'avoir le moindre accès à ce qui me prend la plupart de mon temps et de mon intérêt et qui les éloigne d'elles du coup et qui en plus les éloigne d'elles parce que tout ce temps que je passe à écrire je ne joue pas avec elles alors du coup c'est aussi une manière de me dédouaner oui mais j'écris vos souvenirs alors ça va est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose que est-ce qu'il n'y a pas aussi que tu écris pour toi c'est-à-dire que tout à coup l'existence apparaît différente une fois qu'elle a été écrite est-ce qu'elle ne parle on a parlé de valeur mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de révélation par exemple parce que dans ce poème sur les défis en disant qui seront-elles qui me liront dans 20 ans ou 30 ans moi je serai le grabataire il y a un point qui est posé 30 ans 40 ans mais en fait ce que nous lecteurs on reçoit c'est d'un coup le passage du temps dont on ne peut absolument rien dire mais qu'on ressent dans le poème et là il y a une sorte de révélation d'épaisseur du temps de quelque chose comme ça qui n'est pas nommé dans le poème et j'ai l'impression que quand on lit tes poèmes et c'est peut-être le fait des poèmes réussis aussi c'est qu'il y a une telle porosité dans la langue que cette porosité appelle énormément de choses et énormément de sentiments d'émotions pour la combler pour essayer de faire des passerelles d'une phrase à l'autre d'un vers à l'autre d'un mot à l'autre on met des choses de soi et comme c'est un peu organique et instinctif ce qu'on met de soi est quand même quelque chose qui se révèle à nous d'une certaine manière est-ce que tu écris pour cette révélation là ? Oui le travail de mise en forme y compris de faire émerger une forme un peu comme dans des illusions d'optique où on a l'impression que ça je pense que ça correspond un petit peu peut-être au sentiment que tu as parfois quand il y a une espèce d'art urbain où vous avez une rue normale et puis quand vous marchez dans la rue vous avez des espèces de dessins sur les murs qui n'ont aucun sens mais si vous vous mettez dans une perspective à ce moment-là le dessin apparaît complètement et je trouve qu'un poème c'est ça c'est-à-dire que différents éléments de la vie qui sont complètement hétérogènes on construit une perspective on construit une forme qui fait que à un moment ça apparaît donc en même temps c'est tout à fait artificiel parce que de la même manière que ce dessin dans la rue en fait la seule perspective qui nous permet de l'aborder n'est pas la perspective juste ou la perspective de la vérité c'est juste une perspective parmi l'infinité des perspectives possibles mais cette perspective-là elle porte avec elle une forme de magie qui fait que c'est à cette perspective-là qu'on a envie de revenir on a envie de revenir et de re-regarder et elle a en fait infiniment plus de valeur que l'infinité des autres perspectives et donc je dirais que d'une certaine manière j'y crois pas tellement je sais bien que c'est une perspective bidouillée qu'il y a en fait un hétérogène absolu que le poème ne nie pas le chaos le poème ne nie pas le chaos mais le fait de proposer une expérience et d'abord une expérience pour moi-même où depuis un point de vue on a l'impression que le chaos est organisé dans quelque chose qui a une belle forme qui sauve ta vie ça c'est fantastique et ça ça justifie en fait le temps passé à le faire et le travail et tout peut-être plus d'ailleurs que les que les projets que je thématise et qui et qui sont simplement aussi des prétextes pour arriver jusqu'à ce point par exemple qui sont des étapes ou même des prétextes dire je vais raconter leur enfance à mes filles peut-être c'est simplement un prétexte pour avoir la force de passer tout mon temps à à à des trucs comme ça qui sont absurdes et inutiles alors le temps va nous manquer pour continuer cette discussion malheureusement mais on va pas trop évoquer la revue Catastroche je voudrais juste finir sur sur une question très simple c'est tu t'es lancé dans la traduction de ce livre Xinjing qu'est-ce que c'est est-ce que tu peux nous en parler assez brièvement avant de laisser la place à Sarah pour sa lecture donc le Xinjing c'est un des quatre livres du canon confucéen classique donc c'est un livre c'est la première anthologie de poésie chinoise qui a été composée entre l'an moins 1000 et l'an moins 500 à peu près je ne me souviens plus des dates exactes et qui est à la source de la philosophie confucéenne et qui a irrigué toute l'histoire parce qu'on a dit que c'est confucius qui l'avait dicté c'est un peu une légende on dit que c'est confucius qui a fait la sélection dans tous les poèmes et qui en a gardé 300 qui était la crème de la crème et en fait il y a quatre sections qui correspondent à des poétiques assez différentes un peu des chansons populaires qui traînaient dans les différentes régions et puis qui se sont fait assembler à la cour et puis réécrites par des lettrés pour que ça devienne des choses un petit peu plus dignes d'intérêt mais il y a aussi des petites épopées qui racontent la fondation des royaumes il y a aussi des prières des psaumes des choses comme ça et en fait à la fin de ma vie en Chine de la même manière que je ressentais un sentiment d'exil et de solitude je ne trouvais plus de raison d'être en Chine en fait et ce projet là je me suis dit si je traduis ce truc là en fait que je n'avais jamais réussi à lire parce qu'il existe une traduction par un jésuite de la fin du 19ème siècle qui est en prose qui est très pénible à lire et je n'avais jamais réussi à la lire et je me suis dit si j'arrive à traduire ce truc là mon séjour en Chine il sera justifié je peux rester une année de plus si c'est pour faire ça et donc voilà je ne sais pas si vous allez traduire de l'Angleterre quand vous allez aller à Londres on verra ça dans quelques temps merci Pierre Vinclair pour votre présence ici pour ces livres assez splendides que vous avez étoiles merci beaucoup merci à tous